Musique La semaine dernière Isabelle, bonjour, vous étiez dans la Fashion Week, on était sur les podiums, on était sur scène, on était aussi dans les coulisses et là dans les coulisses encore pour nous ce matin pour parler beauté et maquillage. Et maquillage effectivement parce que c'est là que tout se prépare, les grandes tendances que vous allez retrouver mesdames dans les mois à venir. Tout le monde m'appelle madame ce matin. Il y a aussi des maquillages pour hommes mais bon c'est moins flagrant, c'est moins tendance, c'est plus le teint, c'est plus les lèvres, les ongles mat pour les hommes. Mais en tout cas voilà, dans les coulisses il se passe plein de choses et puis c'est un moyen aussi de vous faire découvrir les coulisses parce que c'est pas ouvert à tout le monde, il faut montrer pâte blanche. Et nous sommes allés dans les coulisses de Paul & Jo, d'Isabelle Marant, de Dior, rencontrer les directeurs artistiques comme Peter Phillips qui travaille pour cette maison de couture ou carrément Sophie Mechali-Albu qui a sa propre ligne de maquillage parce que ça se fait de plus en plus aujourd'hui d'avoir une ligne de prêt-à-porter, une ligne de maquillage. Et puis quand on n'a pas une ligne de maquillage, on fait appel à une maison comme L'Oréal Paris par exemple qui vient avec son staff de maquilleur et qui travaille la tendance maquillage avec la créatrice. Je vous en dis pas plus, découvrez ce que sera la tendance make-up. Il y a toujours évidemment un lien mode, un lien vêtement, un lien prêt-à-porter qui est traduit dans la ligne de maquillage. Paul & Jo a démarré avec un succès incroyable au Japon et j'ai été contactée par un groupe japonais qui s'appelle Albion qui a une réputation et un savoir-faire fabuleux. Pour l'hiver prochain, on a opté pour un teint très naturel, plutôt mat et en fait j'ai voulu accentuer un trait d'eyeliner avec une virgule en fin d'œil dans des tons de bleu gris pour donner un côté un peu mutin. L'intérêt aussi du show, c'est de montrer des produits qui ne sont pas encore diffusés et qui le seront la saison d'après. Forcément, on montre une collection, on a envie que les filles soient super jolies, lumineuses, radieuses. Isabelle, elle travaille avec des teints assez naturels et elle privilégie toujours l'aspect bonne mine, un peu rosy. Chez L'Oréal Paris, on vient de lancer une gamme qui permet de reproduire cet effet avec par exemple des gouttes d'highlighter qui donnent un effet très bonne mine. Ce qui est certain, c'est que les défilés pour nous, c'est un point de départ absolument fondamental. Si ça passe les conditions du backstage, on sait qu'on est bon et que finalement, ça sera utilisable rapidement, facilement. Quand une fille doit courir, défiler sous la lumière et que le maquillage reste nickel, une femme dans la vraie vie, on sait qu'elle sera absolument contente de son maquillage jusqu'à la fin de la journée. Quand je travaille backstage chez Dior au défilé, c'est qu'on a une cabine de plus de 60 filles, on a toutes les carnations, tous les différents types de peaux. Pour moi, c'est une super plateforme pour vraiment montrer notre savoir-faire et notre gamme de teintes. Pour ce défilé ici, tous les filles vont porter les lunettes soleil. Il y a une camaillot de couleur, c'est comme un arc-en-ciel. Et moi, j'ai un lancement d'highlighter qui va venir avec énormément de couleurs aussi. Et comme ça, on a fait une association. On a un blanc qui est sublime. Tu peux transformer ton maquillage classique avec un tout petit trait de blanc et donner une autre identité à ton look. Je vais donner le briefing et les démos. Et après, c'est mon équipe qui exécute le look. Et moi, je fais le final touches. J'ai une tête comme ça. Elle m'a parlé pendant tout le reportage. J'étais en train d'essayer de découvrir les coulisses. Qu'est-ce qu'il faut que je retienne ? Que la mode, la tendance, c'est les yeux de chat, c'est ça ? Les yeux de chat, l'eyeliner, l'eyeliner de couleur, le blanc, le jaune. Voilà, il va falloir essayer ça, Laurent. Et puis avoir un joli teint frais, la fraîcheur. Le naturel, c'est plus important. Aussi frais que le vôtre. Merci d'être venu en rose nous montrer, nous faire découvrir les coulisses. Du peps, de la bonne humeur, bonne ligne. C'est gentil pour les tendances. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, si vous le permettez, Elisabeth, juste après, bien sûr, à la météo et à un nouveau journal.